je sais ce que je dois faire la question n'est pas ce que je dois faire c'est comment y arriver, je sais comment aller à l'orange j'ai exactement, je sais chaque où doit être chacune des pièces la question n'est pas où doit être chacune des pièces la question est comment mettre ces pièces dans le sens que je veux et orange pas jaune et je sais ceux qui viennent d'arriver vous allez me rendre ouf, donc dites rien sinon je vais ban life tourne l'écran mais ouais je suis vachement déçu on va arrêter là pour chronos les viewers, je suis très déçu c'est vrai que je suis à la toute fin du jeu, je suis avant le boss de fin mais je pourrais jamais le voir et c'est vachement c'est vraiment dommage écoutez je vois pas l'intérêt de faire ça je vois vraiment pas l'intérêt de tiens 5 minutes je vois vraiment pas l'intérêt de faire ça je comprends pas je comprends pas c'est quand même un soulslike et de faire une énigme pareille juste à la fin je vois pas le délire je vois juste pas le délire c'est pas drôle moi ça me ça ne m'amuse pas en fait c'est qu'en gros vous voyez vous avez genre d'énigme dès le début ok vous savez dans ce cas là que c'est un jeu énigme et tout on a eu des petits trucs à droite et à gauche du jeu là je suis à deux doigts du boss de fin même là je suis vraiment sur la vidéo il doit me rester même pas une heure bah c'est ça tu vois c'est que si d'un coup tu passes d'un jeu ça me fait penser à Anthem tu vois j'avais la même chose à reprocher à Anthem qui d'un coup était passé de combat de ouf et tout contre les boss et d'un côté il te sortait pendant le cataclysme des petites énigmes et tout à résolver t'es Iron Man et tu faisais muses avec des cubes non Anthem là j'ai dit mais non parce que t'es vraiment Iron Man tu vois t'as l'armure tu voles missiles tout le bordel et là d'un coup c'est ça celui de cul t'es dans un cataclysme une tempête et tout pouf celui de cul ça m'avait rendu ouf j'ai pu jamais rejouer Anthem après ça c'est à dire que tu peux passer comme si d'un côté tu vois t'es en train de jouer à Call of Duty ton personnage il va faire un Rubik's Cube non t'es en Call of Duty bon bah là on est dans un Souls je veux bien qu'il y ait des petites énigmes parce que là il y a parfois des petits trucs dans les Souls mais surtout légèrement liés au level design là c'est pas le level design c'est un casse-tête purée dur et c'est un casse-tête qui m'emmerde en plus et que je trouve pas drôle du tout c'est 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 ça me rend ouf mais ça me saoule parce que j'ai bien aimé de jeu quand même pour le coup et j'aurais vraiment bien aimé le finir mais avec plaisir et ouais alors les animes genre bah exactement Golden quand tu fais un Uncharted c'est pour ça que je joue pas Uncharted tu y étais what je vais pas faire marquer je sais pas ce que j'ai fait je l'avais comment ça je l'avais attendez attendez j'ai dû rater un truc bouge le 2 vas-y guide-moi je veux bien je touche à rien bouge plus je bouge plus dites moi lequel je monte je ne touche à rien le 2 c'est quoi le 2 2 ensuite 5 c'est quoi 2 c'est quoi 5 milieu en haut et mets le à gauche milieu en haut mets le à gauche comme ça ok on a droit que c'est un 7 8 9 ok ça marche très bien ensuite je vous écoute ensuite 5 comme sur un T9 ok ouais voilà 1,2,3,4,5 on peut le faire et à chaque fois faites 1,2,3,4,5,7,8,9 dites moi et je bouge en fonction j'ai pas suivi parce que comme je parlais j'ai même pas fait gaffe il n'y a plus personne qui parla c'est foutu 6 en 5 ok t'es con vous avez tous vu ça et pas moi 3 en 6 ah non alors 9 en 6 alors non je reviens en arrière 3 en 6 ah non 3 en 6 boum c'est bon laissez-moi après 2 en 9 2 en 3 c'est ça ok 5 en 2 ah putain ah et ça je l'avais fait sans faire exprès je dis le rentrer merci le chat on va pouvoir finir le jeu ah mais complètement il y a goût mais parce que ça m'emmerde merci beaucoup le chat je vous aime sincèrement mais parce que ça m'emmerde par contre je maintiens ce que je viens de dire c'est qu'à un moment tu joues effectivement un charted tu sais à quoi t'attendre là quand ton technique est quand même bien cossu pile avant la fin du jeu je vois toujours pas le ça sauvegarde chaque épa sauvegarde et à ce risque je vois toujours pas le délire pour moi c'est toujours pas bon en fait c'est 40 minutes on va essayer mais ah bah j'allais vraiment rage kit pour le coup vous voyez c'est je comprends toujours pas en fait le but ça me dépasse peut être que je suis juste un vieux con c'est possible mais bon bien joué le chat en tout cas et donc en fait pendant que je vous parlais je les avais bien positionné c'est ça football complet je vous le dis c'est ça les chakras du mec qui suit pas et ça marche je vais les défoncer les boss résultat ah bah j'en suis ravi moi je vous aime merci mais oui j'étais tilt par contre 100% mais parce qu'en fait je suis tilt quand il y a des trucs pour moi qui n'ont pas de sens je dis pas que le casse-tête n'a pas de sens je dis que ça n'a pas de sens rajouter un casse-tête maintenant dans le jeu j'ai pas entendu lancer les propos bah non mais c'est surtout que c'est pas un ça tu te transformes pas en un jeu à énigmes un jeu qui n'est pas un énigme de base quoi ou alors en ce cas là dès le début tu mets quand même des énigmes un peu voilà parce que les vides faits les énigmes que t'as c'est de la merde quoi c'est c'est je vois toujours pas tu vois le ouais c'est ça putain faut aller par où attends et c'est ça je veux aller vers le orange oh putain 59 bientôt la soixantaine bientôt la retraite les gars pas du tout pour le coup gros istas pas du tout pas du tout j'en ai ras le bol des jeux Ubisoft alors on pourrait y croire Jacobi mais en fait non on l'a vérifié tout à l'heure ah bon d'accord attendez deux secondes on pourrait y croire Jacobi alors par contre je dois aller au truc orange putain et là j'ai plus le sens du timing maintenant allez non non immortel phoenix rising par contre pour le coup rien à voir avec des énigmes ou autre c'est purement le jeu Ubisoft j'en ai m'aclac de penward Ubisoft j'en ai vraiment m'aclac en mode c'est bon Ubi c'est toujours la même formule ou autre j'ai pas que c'est mauvais j'ai juste que j'en ai m'aclac que toi Tamir qui est sympa quoi c'est là où je vais je suis où BK à Bandol sur la côte d'azur allez hop ah putain ah peut-être pour la fin ce jeu mais vraiment tu vois c'est pour ça que j'ai pas canté non plus Valhalla goistas il y a des choses chez Valhalla qui m'ont lassé et tu rajoutes à ça en plus l'aspect c'est un TP que ça me ramène au début mais que je peux reprendre dans l'autre sens ouais c'est assez raccourci j'en ai un peu ma clac des jeux Ubisoft tu rajoutes à ça leur système de microtransaction la boîte qui pue la merde en mode Blizzard et autres et bah je me dis et bah je me dis boss je me dis boss où est le boss bonjour gardien du labyrinthe enchanté monsieur ah bon il a raison ça il va être costaud lui hein j'esquive vraiment la dernière minute qui a un boulot monstre encore à accomplir pour avoir un jeu de 2 secondes boss bien voilà j'ai aussi reçu un j'ai crofault je l'aime mais c'est pas il y a un boulot ils ont tellement reboot le jeu dans tous les sens je sais pas combien de fois le développement de ce jeu est un véritable enfer un vrai bordel ils ont reboot le jeu je suis à trop à 60 ans 60 ans les gars donc qui dit 60 ans dit nouvelle mort merci absolument voilà et qui dit aussi nouveau trait tous les 10 ans on a nouveau trait donc les émanations magiques émises par le dragon sont sous votre contrôle vous permettant d'encanoniser la puissante férocité et ainsi d'augmenter considérablement vos dégâts magiques ok la puissance de dragon se soumet à votre volonté votre défense magique est augmentée les attaques mystiques s'écartant devant vous comme l'eau devant la proue d'un bateau j'ai compris ça des décennies mémoires musculaires des décennies passées attaquées à esquiver ont transformé les fibres de vos muscles vous offrant une agilité inégalée alors là pour le coup les attaques magiques j'en fais pas je vais plutôt prendre la mémoire musculaire parce que non non j'ai pas besoin de faire le truc c'est pas le boss de fin je précise pour le coup on est proche de la fin par contre on est sur le chapitre final en gros là je pense que c'est le boss du cinquième chapitre et après ça t'as le boss final en fait je pense qu'on pense boss mir mais il y a un boulot vraiment monstrue à faire encore sur sur gros folle après la dernière fois que j'ai joué c'était il y a quelques mois j'ai joué en 9 parce que je voulais voir ce que ça donnait mais c'est pas sinon le boss il repop ou alors ça comment est-ce qu'il est pourquoi fritex ça n'a pas de sens j'arrive pas à rouler en fait je sais pas ce qu'il faut faire quand il fait sa roulade j'arrive pas à m'écarter à temps l'endu qui met 30 ans à remonter le boss final à la puissance 4 excellent putain il a du point de vista en son air il descend pas il devait y avoir un truc à faire non mais il descend à peine ce qui est bizarre c'est que quand il est les stuns généraliquement c'est là où tu burst tu vois dans un jeu donc s'il est stun il doit avoir un point faible que j'ai raté je sais pas ça donnerait un côté sympa oui mais fritex c'est nu ton truc t'as pas suivi l'histoire pourquoi vous dire j'ai envie de te ban fritex fritex pourquoi tu veux il y a toute une histoire au jeu et puis donc dans ce cas là pourquoi on affronterait pas aussi un millepad parce que c'est c'est nul ça n'a pas de sens on s'en fout et là je suis pâté je précise Goddoray sur le boss c'est nul il n'y a pas d'intérêt fritex est-ce que tu as suivi le jeu fritex non ce n'est pas le coup pour l'instant il va encore énormément évoluer où il va se planter j'en sais rien mais actuellement ça n'a aucun sens pour moi de poursuivre dessus je ne sais pas qu'il est mauvais je dis juste que c'est on est vraiment au prémice du prémice du prémice tu vois ça n'a pas de il sortira je ne sais même pas s'il sortira un jour en profaut tu vois c'est un peu le star citizen sauf que c'est star citizen mais sans le budget même s'ils essayent pour le coup de selu zeleos tu vois ils essayent ils ont aussi plein de packs et tout ok il y a une frème d'abus sur place ça c'est intéressant non j'ai pas bougé assez vite c'est quand même fou qu'il descende à peine quand il est tout par terre là il descend tout lentement ce con il prend clairement moins de dégâts quand il est à terre qui est vachement étrange je pensais qu'il fallait éviter la tête pour le point fait mais en fait il est où il va se retourner non putain putain une nation de huile qui met 30 ans mais pourquoi ça m'avait pas il est oh non il est toi putain quand même je sais pas on va essayer non ah quoi que si 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 j'ai pas pris de dégâts j'ai un lit il a l'air parable les coups à droite et à gauche sont parables c'est tellement rare les boss parables il va rouler putain putain il fait que les attaques de merde putain je fais n'importe quoi je comprends pas ça tiltant très tiltant et lui qui bossait tout à l'heure c'était frustrant c'est très frustrant il m'a annulé mon heal en fait vous voyez par exemple quand je vous parlais je vous disais tout à l'heure pour ceux qui ont suivi qui étaient là sur le gameplay lourd vous avez vu la longueur d'animation de heal horrible ça fait partie des choses mais je rappelle qu'à la base c'est un jeu VR beaucoup plus lent et j'ai aucun problème avec les jeux lourds mais là c'est juste c'est pas fluide quoi l'animation de heal le mec range son bouclier range sa masse sort de son sac à dos le soin et ensuite se le met s'il te plaît quoi le boss il attend il prend un café donc c'est pas une là il range vraiment tout ça enfin c'est c'est spécial alors il est pas par contre c'est vrai que en fait je peux faire la parade allez hop je peux faire la parade donc avoir l'arme magique tu vois mais je ne vais pas bouger le boss autant faire l'esquive tu vas autant faire les esquive quand elles seront réussies parce que j'ai le même truc magique en gros l'intérêt dans quel enfer salut damaskos comment vas-tu tu vois là par exemple la la première je vais essayer la deuxième horrible oh la la bon alors ça je peux tout en faire ça allez c'est quand même la première fois que je vois un boss qui s'effondre et qui est plus résistant aux dégâts il se retourne ou pas je comprends pas c'est horrible là le gameplay est frustrant là le gameplay est assez frustrant je vous avoue parce que le personnage est très lourd et on a quoi on a 63 ans ça me coûte 3 en force je peux monter la magie j'arrive pas à monter en plus justement d'avoir la barre de magie c'est pas ouf parce que là 63 ans ça commence à être très très dur ah yes c'est vrai le chat m'a aidé en fait visiblement en bougeant en blablabla blablabla j'étais à deux moves de réussir le chat m'a dit stop et ils m'ont ils m'ont indiqué la fin mais j'ai failli rage kill pour le coup là dessus là le boss je vais le passer mais c'est vrai que il est pas passionnant enfin après il y a peut-être un point faible que j'ai pas trouvé sur le boss mais là actuellement moi je vois deux défauts le premier c'est quand tu pars tu as la balle tu prends pas de dégâts et tu as le truc magique mais tu ne fais rien au boss ça n'a pas de sens et le deuxième défaut c'est que le personnage est extrêmement lent pour un boss à pattern c'est vrai que c'est tu vois là par contre je prends pas de dégâts c'est normal l'arme est magique mais quand je suis devant comme ça je ne sais pas comment esquiver les dégâts et mon personnage est tellement lent parce qu'il est vieux je sais plus je t'avoue je ne sais plus regardez regardez la ligne de heal je sais pas du tout mais dans ce cas là ça va être très dur à la fin si c'est le je ne rappelle plus si le personnage est toujours aussi lent parce qu'en fait là c'est rare les boss étaient plutôt rapides lui il est là le boss il se traîne et c'est assez spécial c'est pas le meilleur boss pour l'instant c'est pas le meilleur boss après je ne sais plus est-ce que c'est mon personnage qui est de plus en plus vieux je n'en sais vraiment rien je ne sais pas tu regardes les roulades la marche bien c'est vraiment qu'en fait quand il est en face quand il lock après elles sortent vite les roulades mais elles ne sont pas très en charge je ne sais pas je sais qu'il fait des dash et il ne roule pas parfois je n'ai pas encore trouvé pourquoi du comment plein de choses parce que je n'en ai pas eu besoin en fait comme jeu était facile je n'en ai pas eu besoin tu vois là par exemple comment esquiver ça sans prendre des dégâts du tout je n'en sais rien tu vois là par exemple non vous voyez mon personnage il n'a pas mon personnage n'a pas roulé il a dash un peu sur le côté parce qu'il a donc foutu la merde il va se retourner et puis tu vois pareil le fait le fait qu'il prenne moins de dégâts quand il est à terre je ne comprends pas ça je l'avoue je trouve que ça n'a pas vraiment de sens tu vois et en mêlant ils sont optimistes on va l'avoir c'est un boss je ne peux pas perdre c'est un boss tu vois vous voyez par exemple le fait que mon personnage ne roule pas je ne sais pas pourquoi si quelqu'un ça ça peut me le dire je suis preneur tu vois il fait des petits dash est-ce que c'est parce qu'il est vieux ou est-ce que c'est parce que quand je suis en face du mob de base il va dacher vous voyez ce dash il a la con je crains je ne sais pas ce que ça veut dire j'ai essayé je crois que ça n'a pas marché non j'ai fait une attaque chargée même puissante ça n'a rien changé on va faire une chargée puissante d'accord tu vois ça fait quasiment pas de dégâts chargée puissante quasiment qu'elle aille tu vois enfin ça laissant je ne sais plus du tout si il faisait des roulades ou pas si c'est lié à l'âge c'est bien si ce n'est pas lié à l'âge ça me dasse les couilles il se retourne en fait il faut être toujours au kak avec lui dernier heal oh je suis mort adieu ah peut-être pas allez la bonne nouvelle c'est que j'ai bientôt le bouclier je pourrais bourrer sans me prendre la tête il se retourne il se retourne ah ouais bon salaud ça ah le boss qui se barre juste quand j'active le bouclier pour le bourré C'est parti.